J'essaie de maintenant la parole à M. le député de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Merci, Mme la vice-présidente. C'est avec grande fierté que je prends la parole devant cette Assemblée. Une fierté non seulement due au privilège que j'ai de participer à une telle séance, mais aussi au privilège de la partager avec un si brillant échantillon du futur québécois et à l'immense privilège de vivre dans une société où de tels rassemblements sont possibles. C'est donc avec confiance que je peux s'assurer que le futur du Québec et de sa démocratie sont l'on ne peut plus reluisants. Vous savez, en tant que WIP, mon rôle est de maintenir la discipline et surtout de motiver mes troupes. En cette occasion, j'aimerais donc étendre légèrement ce rôle pour motiver vous, membres de cette Assemblée, à saisir cette opportunité dont j'ai parlé. Enrichissez-vous de cette expérience. Abreuvez-vous de ces murs qui soignent plus de cent ans d'histoire et ont vu résonner des discours qui allaient changer la face de notre province. Maintenant, c'est à notre tour. Nous sommes le futur du Québec. Si on est en désaccord avec le monde politique, c'est pas en si distanciant qu'on changera les choses, c'est en si impliquant. Maintenant, le pouvoir que vous détenez en ce moment est bien plus que le pouvoir de pouvoir prendre la parole lors d'une simple simulation. Le pouvoir que vous détenez en ce moment, le pouvoir que l'on détient tous en ce moment et que nous détiendrons tout le long de notre vie, est celui d'écrire l'histoire. Merci, Mme la vice-présidente. Merci, M. le député. Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Pontiac. Pour commencer, quand on réfléchit à la vie sociale des gens de notre société, certains pourraient penser qu'elle est plus riche depuis l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux. Mais moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Il est vrai que les gens ont la possibilité d'avoir un plus grand réseau de contacts, mais j'ai l'impression, et je crois que vous serez d'accord avec moi, j'ai l'impression, chers confrères, qu'en voulant tout savoir sur ce qui se passe dans le monde, on oublie en quelque sorte notre entourage. En voulant se rapprocher des gens loin de nous, on s'éloigne malheureusement de nos proches. C'est pourquoi nous croyons, mon équipe et moi, à la pertinence de sensibiliser les jeunes, tant dans des campagnes publicitaires que dans leur milieu de scolarité, soyons clairs, nous ne voulons pas qu'ils arrêtent complètement leur utilisation d'écran. Nous voulons plutôt qu'ils soient maîtres de cette utilisation. C'est de cette manière qu'on pourra régler le problème de dépendance électronique au Québec, en rendant nos jeunes plus forts que les ruses de l'industrie électronique. Maintenant, membres de cette Assemblée, j'aimerais susciter chez vous une réflexion au sujet de la pertinence de l'utilisation d'appareils électroniques dans nos vies. Pour ce faire, je reprendrai les mots de Mme Denise Bombardier, auteure et journaliste respectable, en disant ceci. Qu'est-ce que le progrès découlant des technologies modernes si celles-ci nous compartimentent, nous robotisent et nous rendent insensibles à la souffrance d'une personne alors que l'on vibre dans nos réseaux sociaux au malheur planétaire abstrait? En terminant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que détenir un appareil électronique peut sembler être un symbole de liberté, peut-être. Mais que signifie cette liberté si elle agit comme une muraille nous gardant isolés de notre entourage et de notre famille, et enfin de la vie? Merci, M. le Président. Merci, M. le député. Je cède maintenant la parole à M. le député de Beauce-Sud. Merci beaucoup, M. le Président. Un million, c'est le nombre de personnes considérées par le gouvernement comme des habitants ayant besoin d'aide financière. 40 % c'est la proportion d'aliments qui sont gaspillés entre les industries et nos assiettes. 23 milliards, c'est la quantité d'argent qui est gaspillée et qu'on pourrait redistribuer aux familles dans le besoin. Il est évident que le gouvernement québécois doit agir rapidement pour éviter ces tonnes de dioxyde de carbone qui causeront le... Pour l'économie à long terme, ce projet de loi est très favorable. Les habitants dans le besoin pourront alors investir leur argent autrement qu'en nourriture et favorisera leur réadaptation dans notre société. Ces gens travailleront et formeront de nouveaux contribuables qui participeront à une économie plus forte et plus stable qu'avant. Les 150 000 enfants qui ne mangent pas leur faim pourront alors se concentrer complètement à l'école, diminuant ainsi le taux de chômage et obtenir de cette façon des emplois plus profitables. C'est autant pour son côté environnemental, économique et pour l'aide aux citoyens que je suis pour ce projet de loi et je le considère même comme un investissement pour le Québec. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. le député. Je cède maintenant la parole. Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Sainte-Rose. Merci, Mme la députée. Pour citer Nathalie Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. L'éducation d'aujourd'hui détermine donc le destin de demain. Cependant, plus de 15 % des jeunes Québécois abandonneront leurs études. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour parler du projet de loi numéro 2. La discussion que j'ai pu avoir hier avec mes collègues lors de la commission étudiant le projet de loi fut très réfléchie et intéressante. Non seulement j'ai pu participer à des débats constructifs, mais j'ai eu aussi l'opportunité de voir mes collègues faire valoir leurs idées et ainsi s'épanouir dans leur fonction de député. Je tiens à les féliciter. Toutes ces heures de travail nous ont permis de changer certains détails de la loi. Cependant, le visage du projet de loi est à mes yeux toujours le même. De telles mesures seraient-elles vraiment la solution au décrochage scolaire? Les jeunes décrocheurs ont besoin qu'on leur tente la main. Ne les embourbons pas. Ils font malheureusement trop souvent face à de la pauvreté, à des problèmes familiaux et à de l'intimidation. Aidons-les. Donnons-leur de l'espoir. Nous avons tendance à oublier son pouvoir. Laissez-moi citer Martin Luther King. Tout ce qui est grand dans le monde est fondé sur l'espoir. Et je trouve que vivre sans espoir, c'est arrêter de vivre. Puis, le projet de loi ne serait-il pas trop rescriptif? Le projet impose certaines choses aux décrocheurs dans des situations précaires. Ils sont engagés malgré eux dans un cercle vicieux. La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Et je réponds à la question du parrain du projet de loi. Les décrocheurs cherchent la liberté et non leur permis de conduire. Pour conclure, la belle initiative des rédacteurs, l'idée générale très intéressante et surtout l'invocation d'un sujet très important dans notre société, mais certes oublié m'enchante. Mais en démocratie, il faut faire des compromis. Et la politique est une constante surprise. Je dois donc me prononcer contre ce projet de loi. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Merci. 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 Merci.